Les unités de l'armée arabe syrienne détruisent les repères des terroristes à Qalamoun et serrent le ciel sur eux à Kassab. Ouverture du Forum de la Terre sous le titre du Volant à Jérusalem. Messe solennelle pour le repos de l'âme du Patriarche Saint-Ignace Zakatroni-Oise, Patriarche antioche et de tout l'Orient, chef suprême de l'Église syriac orthodoxe dans le monde. Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. Des prières et des messes pour le repos de l'âme du défunt Patriarche Saint-Ignace Zakatroni-Oise, Patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les syriacs orthodoxes, pontife suprême de l'Église syriac orthodoxe dans le monde, ont eu lieu aujourd'hui à l'Église de Saint-Georges pour les syriacs orthodoxes à Baptouma, à Damas et dans toutes les églises des syriacs orthodoxes dans le monde. Dans des élégies, les participants ont affirmé que le défunt Patriarche Saint-Ignace Zakatroni-Oise fut un père rationnel, un patron de discipline spirituelle et un érudit en sciences et éducation dans son Église. Ils ont par ailleurs affirmé que sa sainteté est restée fidèle à la Syrie et à sa juste cause, recommandant d'être enterré dans la terre syrienne. Il a toujours appelé et prié pour que Dieu protège la Syrie. M. Faisal Mordad, vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, a examiné avec Mme Sigrid Kag, chef de la mission conjointe de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et de l'ONU, et la délégation qui l'accompagne, les derniers développements de la destruction des armes chimiques en Syrie. M. Mordad a affirmé que malgré l'engagement de la Syrie à la mise en œuvre de ses obligations dans le cadre de la destruction des armes chimiques, certains pays tentent à politiser cette question en soutenant les groupes terroristes qui avaient commis des crimes odieux contre le peuple syrien. Pour sa part, Mme Kag a salué la coopération syrienne avec la mission conjointe, et notamment ce qui a été accompli jusqu'à présent dans le cadre de la mise en œuvre de ses obligations, affirmant que la mission conjointe ainsi que la communauté internationale sont conscientes de l'ampleur des défis et des risques qui se trouvent pour la mise en œuvre des obligations de la Syrie. En signe de soutien à l'armée arabe syrienne contre le terrorisme, des milliers de Syriens et d'Arméniens de la communauté arabe aux États-Unis se sont rassemblés devant le consulat turc à Los Angeles. Les participants ont dénoncé les agressions terroristes des gangs mercenaires soutenues par le gouvernement d'Erdogan sur la région de Kassab dans la banlieue de Latakie. Le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a affirmé que la résistance soutenait dès le début de la crise en Syrie le dialogue et les réformes dans ce pays, soulignant que l'intervention militaire du Hezbollah en Syrie est survenue assez tard, notamment après celle de toute autre partie. Dans une allocution prononcée à l'ouverture du Forum de la culture, la littérature et du théâtre au Mont Amel, Sayyed Nasrallah a indiqué que le rejet par le Hezbollah du projet visant la Syrie l'avait exposé à cette guerre. Nasrallah a affirmé que l'entrée du Hezbollah en Syrie vise à prévenir les conflits au Liban et à lutter contre le takfirisme. Le ministère russe des Affaires étrangères a critiqué la dernière résolution adoptée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur la Syrie, la qualifiant de partiale. Le ministère russe des Affaires étrangères a fait noter dans un communiqué que la résolution se contredit avec le rapport qui avait été récemment publié par la Commission autonome de l'enquête. A souligner que le Conseil avait adopté auparavant une résolution sur la Syrie, mais elle a été fortement rejetée par la Russie et d'autres pays. Les unités de l'armée arabe syrienne ont rétabli la stabilité dans les localités de Rasmara et Flita dans la région de Qalamoun. L'armée a par ailleurs liquidé 12 terroristes de nationalité étrangère lors d'une série d'opérations menées contre des regroupements des groupes terroristes dans plusieurs régions de la banlieue de Damas. A l'occasion du 38e anniversaire de la Journée de la Terre, les activités du Forum de la Journée de la Terre ont été ouvertes à Hôtel Cham à Damas sous le thème « Du Golan vers Al-Quds » avec la participation de nombre de chercheurs et d'intellectuels. A l'ouverture du Forum, la conseillère politique et médiatique de la présidence de la République, Mme Houssaïna Chaban, a affirmé dans son allocution que le Golan et Al-Quds constituent la question centrale pour la nation arabe, appelant tout le monde à les défendre et à s'attacher à la terre. En présence du Mufti Hassoun, la situation de 500 personnes de la région de Sonamén dans la banlieue nord de Daran, impliquée dans les événements en cours en Syrie, a été régularisée. En présence du Mufti Général de la République, Cheikh Ahmad Badreddin Hassoun, la situation de 500 personnes de la région de Sonamén dans la banlieue nord de Daran, impliquée aux événements en cours en Syrie, a été régularisée. Mufti Hassoun a appelé les personnes impliquées aux événements à retourner au bon chemin et à faire face à la guerre planifiée par l'entité sioniste visant à détruire la Syrie. Il a appelé aussi les personnes qui portaient encore les armes contre la patrie à les déposer et à se tenir aux côtés de l'armée arabe syrienne afin de mettre fin au terrorisme. Pour sa part, le gouverneur de Daran, Mohamed Khaled Hennous, a appelé les habitants du gouverneurat et les organismes civils à être des vrais partenaires dans la défense de la patrie et à unifier les efforts afin d'arrêter l'effusion du sang syrien. De son côté, le chef du comité de la conciliation nationale dans la région de Sonamén, Abdallah Ahmed, a assuré que la régularisation de la situation de nombre de personnes constitue une prélude à la conciliation globale. A noter que la région de Sonamén était l'une des premières qui œuvrent efficacement pour réaliser la conciliation nationale. Au Liban, trois soldats ont été tués et quatre civils blessés dans une attaque suicide à la voiture piégée visant un point de contrôle de l'armée libanaise dans la région de Aqabat al-Jurd, dans la localité de Arsal, à l'est du pays. Le Hezbollah a vivement condamné cette attaque terroriste, affirmant que la politique de la terreur et du takfirisme a incontestablement prouvé qu'elle est l'ennemi public numéro un de tout le monde, sans exception, car cette politique sanguinaire et destructrice est basée sur le fanatisme aveugle et l'esprit de meurtre. L'armée libanaise avait été la cible de plusieurs attaques terroristes, dont l'explosion d'une voiture piégée dans la ville de Hormel, à l'est du Liban, au début du mois dernier, au cours de laquelle quatre personnes ont trouvé la mort. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres.